On accueille notre deuxième invité, Moustapha Djité, qui est magistrat en fonction à l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Il est également spécialiste des marchés publics, des délégations de services publics et partenariats publics privés. Bonsoir, M. Djité, merci d'être là. Bonsoir, madame, merci de m'avoir invité. D'abord, cette information, l'ARMP qui est rattachée à la présidence de la République, le forum civil qui parle d'un recul, que répondez-vous à ça ? Permettez-moi d'abord, madame, de vous remercier de nous offrir l'occasion d'apporter une précision par rapport à une polémique et une confusion qui a été artificiellement entretenue par certains. Mais d'emblée, je voudrais d'abord saluer votre spectateur, d'ici et d'ailleurs. Donc, profitez également de l'occasion pour engager les Sénégalais à respecter les mesures, à leur préconiser par les autorités sanitaires pour lutter contre cette pandémie qui est en train de faire des revages à travers le monde. Alors, maintenant, par rapport à votre question, j'allais dire qu'aujourd'hui, rien n'est nouveau sous les cieux. Alors, on parle de la question de rattachement de l'ARMP à la présidence. Je dois vous dire, en fait, cette question de rattachement-là, ce n'est pas une question nouvelle. L'ARMP a été créée depuis 2008, suite à une directive communautaire de l'UEMOA, la directive numéro 05-2004, qui a engagé tous les États membres de l'UEMOA de créer en leur sein un organe chargé de la régulation des marchés publics. Donc, à sa création, dès le départ déjà, l'ARMP a été rattaché à la prémature. Il y a eu la suppression de la prémature ? Je viens à ça. Vous avez raison. La prémature a été, par la suite, supprimée. Mais il faut rappeler qu'en fait, nous sommes dans un État organisé. Et l'État s'appuie sur l'administration pour accomplir les missions que lui sont confiées. Alors, cette administration, elle est organisée. Il y a un certain nombre de comportements. L'administration financière, l'administration fiscale, l'administration etc., l'administration de la justice. Maintenant, les services sont classés dans les différentes administrations. Un service, quel qu'il soit, quelle que soit son importance et quel que soit son degré d'autonomie, ne peut pas exister en électron libre. Il faut que le service soit classé quelque part. C'est pourquoi l'ARMP, dès sa création, a été rattaché à la prémature. Maintenant, suite à la réélection du président Macky Sall, ça a été un choix politique que de supprimer le poste de premier ministre. Finalement, le point d'ancrage administratif de l'ARMP a été supprimé. Il a disparu. Une réforme est intervenue pour que maintenant, l'ARMP qui a été rattachée à la prémature soit rattachée au secrétariat général du gouvernement. Maintenant, c'est avant-hier, le 20 avril, qu'un décret est tombé. Ce rattachement qui était, disons, au niveau du secrétariat général du gouvernement est délocalisé. Et maintenant, l'ARMP est rattachée au niveau du secrétariat général de la présidence. Est-ce qu'aujourd'hui, cela n'est-ce que pas de faire voir à l'opinion que l'ARMP est en quelque sorte le bras armé de la présence de l'ARMP ? Justement, c'est ça la confusion qui a été entretenue. Parce que la question du rattachement n'a rien à voir avec l'indépendance de l'institution. Vous êtes sûr que vous avez les coups de franche pour pouvoir faire votre travail commune ? C'est ça que je vous ai expliqué. Le rattachement, c'est juste une localisation géographique de l'institution. Maintenant, l'indépendance de l'ARMP n'est pas entamée du tout. L'ARMP dispose d'une indépendance et d'une autonomie administrative et financière. Et ça résulte d'abord des taxes. Je vous ai parlé tout à l'heure de la directive 05-2004. Cette directive-là a clairement expliqué que les institutions de régulation qui seront créées au niveau des différents États membres de l'UEMOA doivent être des autorités administratives indépendantes. Ça, c'est la directive. Et c'est une norme communautaire. Maintenant, le Sénégal, ce qui a fait qu'après, disons, l'élaboration et l'adoption de cette directive, le Sénégal a modifié la loi portant le Code des obligations d'administration pour prévoir la création de l'ARMP comme autorité administrative indépendante. Ce qui fait que l'article 30 du COA, le Code des obligations d'administration, a été modifié dans le sens de prévoir la création d'une autorité administrative indépendante. Après le COA, maintenant, il y a eu le décret portant l'organisation et le fonctionnement de l'ARMP. Ce décret également, en son article 1er, précise en des termes suffisamment clairs que l'ARMP est une autorité administrative indépendante. Vous me direz que ça, c'est au niveau textuel. Dans la pratique, c'est quoi ? Aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de l'ARMP, s'il y a un candidat qui considère que la réglementation n'a pas été respectée, c'est un recours qui intervient. Le recours, il est adressé à l'ARMP. Et l'organe qui s'en charge au niveau de l'ARMP, c'est ce qu'on appelle le comité de règlement indifférent. Regardons un peu la contexte de cet organe. Ce qui prend les décisions et qui tranche les litiges. L'organe de règlement indifférent est de formation tripartite et paritaire. La société civile est représentée, le secteur privé est représenté, l'administration est représentée en nombre égal. Et c'est ces membres-là qui composent l'équipe du CRD, qui reçoit les recours et qui les tranche en toute responsabilité, en toute objectivité. Et ces membres ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité, quelle qu'elle soit. Il a l'air de préciser également que le CRD, quand il aura fini de rendre ses décisions, le texte est très clair, les décisions sont directement exécutoires. Aujourd'hui, on est rattaché à la présidence, mais il n'est pas possible du tout que lorsque le CRD rende une décision, puisse saisir le président de la République pour demander de revoir un peu la décision du CRD. Parce qu'il y avait une hiérarchie, quelle qu'elle soit, peut-être ces décisions pourraient être contestées devant la présidence de la République, ce qui n'est pas le cas. Les décisions du CRD ne sont pas contestables devant le président de la République. Elles ne peuvent être remises en question que devant la Cour suprême. On est dans un contexte de suspicion où beaucoup s'interrogent sur la procédure qui est liée à l'acquisition de vivres ou l'acheminement de ces vivres dans les différentes régions ou localités ciblées. Et qu'on se retrouve à voir l'ARMP, qu'elle soit rattachée à la présidence de la République, alors qu'on sait tout le tollé que cela a causé ces derniers jours. Donc certainement cela pose un débat et beaucoup s'interrogent également sur les pouvoirs ou l'indépendance de cet organe. Madame, je vous le répète, les pouvoirs qui sont reconnus à l'ARMP à travers les tests qui organisent son fonctionnement garantissent à l'institution une indépendance parfaite. Et je vais ajouter aux éléments qui garantissent notre indépendance, en dehors des décisions et de la composition du CRD. Vous savez, chaque année, l'ARMP produit des rapports. Et ces rapports sont l'oeuvre d'auditeurs indépendants choisies sur une base concurrentielle par l'ARMP. Et le rapport, dès qu'il est finalisé, le rapport est porté à la connaissance du public en même temps que le président de la République. C'est important de le souligner. Le jour où l'ARMP remplit le rapport, c'est ce même jour-là que le président de la République reçoit le rapport. Donc vous voyez, c'est des rapports qui, disons, et ça, c'est le livre de le préciser, chaque année, l'ARMP audite plus de 150 structures administratives et de façon indépendante. Et dans le choix des structures administratives qui doivent être auditées, le président de la République n'a pas son mot à dire. Donc l'ARMP a toute son indépendance. Et encore une fois, cette question de rattachement-là, ce n'est pas une question nouvelle. Aujourd'hui, prenez d'autres institutions de régulation ici au Sénégal. L'ARMP est rattachée à la présidente de la République. L'OFNAC est rattachée à la présidente de la République. Ça, c'est une organisation administrative. Le signal que vous renvoyez à l'étranger ou à l'international, il y a des bailleurs qui sont là. Et le fait que l'ARMP ait pu avoir cette autonomie-là, même si elle était rattachée à la primature ou au secrétariat du gouvernement, aujourd'hui qu'on entend que cette structure est maintenant rattachée à la présidence, qu'il est le signal que vous allez renvoyer à la présidente ? C'est le terme maintenant qui pose problème. Ce n'est pas maintenant que l'ARMP est rattachée à une structure administrative. Ce n'est pas nouveau ça. L'ARMP a été rattachée depuis sa création à la primature, après au secrétariat du gouvernement, aujourd'hui à la présidente de la République. Donc rien de nouveau sous les cieux. Maintenant, par rapport aux bailleurs de fonds, les bailleurs de fonds ont toujours accompagné l'ARMP. Aujourd'hui, on a un projet de dématérialisation de nos procédures. Et ce projet est financé par la Banque mondiale qui nous accompagne. LuxDev, le fonds LuxDev, nous accompagne dans beaucoup de projets qui sont conduits au niveau de l'ARMP. Donc encore une fois, il faut éviter de faire la confusion entre la question du rattachement, qui répond à un souci d'organisation administrative, et la question de l'indépendance qui se rattache à l'exercice des missions qui sont confiées à l'ARMP. Ça n'a rien à voir, c'est des questions qui sont totalement différentes. Je crois que ça procède d'une volonté simplement de créer une confusion. De façon particulièrement artificielle. Et ça ne fait que brouiller encore les cartes. Donc c'est pourquoi on a essayé de passer et d'expliquer aux Sénégalais qu'aujourd'hui, l'indépendance de l'ARMP n'a jamais été remise en question. Le rattachement dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas un fait nouveau. L'ARMP a toujours été rattaché à une structure administrative. Et c'est le cas de presque toutes les autorités de régulation qui existent dans ce pays. Ça, c'est extrêmement important. Alors, comment comprendre aujourd'hui les remarques qui ont été effectuées par la société civile, une certaine partie de l'opposition qui décrivent la procédure de passation de marché, liée encore une fois à ce que je disais tout à l'heure, à la distribution des vivres par rapport à cet état d'urgence ? Alors, sur cette question-là également, je crois qu'il y a lieu de préciser que lorsque les autorités compétentes de ce pays ont pris la décision d'engager une lutte contre la pandémie, alors les procédures qui sont décrites dans le Code des marchés publics, qui s'organisent suivant un certain nombre de phasages, ont été suspendues pour rendre la lutte beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Maintenant, c'est dans ce contexte, avec un décret qui est intervenu entre temps et qui suspend les dispositions, pour les acquisitions qui rentrent dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Maintenant, c'est dans ce cadre-là que le ministre du Développement communautaire a eu à faire des acquisitions de riz pour assister les populations nécessiteuses qui sont durement aujourd'hui impactées par les mesures de sécurité et les mesures de confinement qui sont ordonnées par les autorités compétentes. Alors, quand l'autorité en question s'apprêtait à engager ces procédures et s'est rapprochée de l'ARMP, je crois que le ministre a eu à le dire en disant qu'ils ont pris la tâche de l'ARMP pour acquérir un certain nombre de conseils par rapport à ces procédures-là qui étaient envisagées. Et l'ARMP avait donné un certain nombre d'indications. L'ARMP a demandé au ministre, même si le code est suspendu, par rapport à l'ampleur de cette acquisition-là et par rapport à sa sensibilité, il était nécessaire quand même de faire un appel d'offres. Le ministre n'était pas obligé de le faire parce que le code qui le permet était suspendu. Il n'empêche, le ministre a entendu la voix de l'ARMP. Un appel d'offres a été publié dans un journal de l'âge de division. Oui, mais il y a eu des critères qui ont été fixés par le commissariat à la sécurité alimentaire. Si je prends l'exemple de l'acheminement de ces vivres, par exemple dire aujourd'hui qu'une entreprise devrait avoir un parc automobile de plus de 50 camions alors qu'il y en a d'autres qui sont à côté, qui ne travaillent pas, on est dans un état d'urgence, pourquoi les autres ne pourraient pas bénéficier de cette offre ? Normalement, les entreprises devraient être à égale dignité par rapport à une telle offre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on élabore un dossier de mise en concurrence, l'autorité contractante est libre de fixer un certain nombre de critères. Mais ces critères ne doivent pas être discriminatoires. Maintenant, quand vous avez le projet de procédé à la distribution de 100 000 tonnes de riz sur tout le temps du territoire national, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut avoir un parc automobile assez conséquent ? Est-ce que vous comprenez, vous pouvez comprendre que dans un cas pareil, le ministre puisse accepter quelqu'un qui vient avec un camion, deux camions, donc il va lui falloir signer combien de contrats ? C'est-à-dire, par rapport à l'ampleur de la prestation. Le besoin est là. Il a estimé un besoin. Qu'un tel ou un tel autre puisse bénéficier de ce marché, pour moi, ce qui devrait être mis en exergue, c'est le fait que cela se fasse dans les règles de règle. En quoi faisant ? Que cela respecte la conformité de la rigueur qui est imposée par la loi. Maintenant, si ces entreprises se présentent et qu'elles n'ont pas les aptitudes pour pouvoir faire ce travail, libre au ministre de refuser ces propositions. Mais ne pas seulement circonscrire cette offre à une certaine frange des transporteurs. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les critères qui permettent de mettre en concurrence les entreprises dépendent de la nature et de l'ampleur de la prestation qu'il y a en recherche. C'est une distribution de livres à grande échelle. Si on demande à toute personne qui a un camion de venir, combien de contrats ont été signés ? Donc, à mon avis, pour être efficace, il faut demander, par exemple, un stock, en tout cas la disponibilité d'un nombre conséquent d'un camion pour pouvoir participer à cette mise en concurrence. C'est un critère, à mon avis, qui répond à une urgence d'efficacité pour une distribution rapide des vivres dont les populations ont aujourd'hui énormément besoin. On ne pouvait pas s'attarder sur un ou deux camions. Maintenant, le ministre, je crois qu'il l'a précisé, je ne suis pas là pour défendre le ministre, c'est des critères qu'il a librement choisis. Maintenant, il a même expliqué qu'il a fait un appel à tous les transporteurs qui accepteraient de mettre à disposition leur camion de venir. Je crois que le ministre l'a dit dans la presse. Donc, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Donc, au départ, il fallait fixer un certain nombre de critères. Et à mon avis, ces critères n'étaient pas discriminants, n'étaient pas discriminatoires. Parce que l'ampleur de la mission, de la prestation, l'étendue du territoire à couvrir était telle qu'il fallait mobiliser un nombre de camions conséquents pour pouvoir faire le travail de la manière la plus efficace possible. Maintenant, est-ce que dans l'urgence, que le ministre ait la possibilité de pouvoir recourir à certaines choses lui permet de pouvoir outrepasser certaines recommandations du Code des marchés ? Je vous ai dit que le Code a été suspendu. Oui, même si le Code est suspendu. Est-ce que cela laisse libre cours alors à la tutelle de faire tout ce qu'il veut ? Non, c'est qu'on est dans une administration organisée. Il y a toujours un certain nombre de principes qui sont de construction et qu'il faut respecter. Je vous ai dit que le ministre a fait l'effort de faire un appel à la concurrence, un avis d'appel d'offres, alors qu'il n'était pas tenu. Un avis d'appel d'offres. Il pouvait utiliser d'autres procédures. En tout cas, le Code qui prévoit les procédures régulières de passage au marché, ce Code-là a été suspendu. N'est-ce pas ? Mais malgré tout, dans un souci de se conformer aux exigences de transparence et d'économie, il s'est rapproché de l'ARMP qui lui a suggéré de faire un appel d'offres et de respecter les principes d'économie. Vous avez constaté que le prix auquel le ministre a acheté le lit, ce prix-là, est totalement différent du prix qui est appliqué de façon habituelle. C'est un prix qui est en deçà du prix qui est appliqué. Donc ça, quand même, je crois que c'est l'effort d'appel, l'appel d'offres qui a été organisé, la mise en concurrence qui a été organisée, qui a permis... Et l'ARMP dans tout cela ? L'ARMP dans tout cela, c'est... L'ARMP a joué son rôle de conseiller. Vous voulez nous assurer alors que toute la procédure a été faite selon les règles de l'art ? Quand même, madame, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas sur une planche de télévision que je vais apprécier aujourd'hui la régularité du marché public. L'ARMP est une institution régulière qui n'a pas été saisie par rapport à la régularité de ce marché, je dis. L'ARMP a été saisie pour donner des conseils. Ces conseils ont été donnés de la façon la plus efficace et transparente possible. Et nous considérons que les conseils que nous avons donnés au ministre, il les a appliqués parce qu'il a pris la décision de faire un appel d'offres, de publier cet appel d'offres dans un journal de large diffusion, de respecter un délai parce qu'il a attendu trois jours avant de faire le choix par rapport à l'opérateur qui a assuré de la disponibilité de série parce qu'il faut qu'il soit disponible. Les populations attendent, elles sont confinées, n'est-ce pas ? Du point du transport également, le ministre a cherché à avoir quelqu'un qui puisse transporter les vivres de la manière la plus diligente possible. Bon, ça c'est des efforts quand même qu'il faut saluer. Maintenant, quant à la régularité du marché, je crois que ce n'est ni le moment, ni le lieu d'apprécier la régularité du marché public parce qu'il y a des autorités compétentes pour ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer s'il est possible de savoir comment devrait procéder une entité, quelle qu'elle soit, pas seulement le gouvernement, s'il y a en face un marché ou des marchés de cette envergure ? Quelle devrait être la procédure à suivre ? Dans quel contexte ? Dans le contexte ordinaire ou dans le cadre de la lutte contre la pandémie ? Alors, dans le cadre de l'urgence, vous dites déjà que le code a été suspendu et qu'il a des moyens qui lui permettent de pouvoir user de certaines choses sans pour autant être contraint par rapport aux exigences du code. Mais dans un contexte bien déterminé, que devrait être aujourd'hui la démarche à suivre pour pouvoir... Alors, donc là, vous me renvoyez aux procédures du code des marchés publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autorité contactante, il faut d'abord avoir la qualité de l'autorité contactante. Alors, la procédure de passation des marchés est une procédure très longue. Le début, c'est le plan de passation de marché. C'est-à-dire que dès le départ, avant le début de l'année, vous devez identifier les marchés que vous envisagez à conduire au cours de l'année prochaine. Vous bâtissez ce qu'on appelle le plan de passation de marché avec des dates bien précises, avec des procédures que vous avez précédées par rapport à chaque prestation. C'est un plan de passation que vous déposez à la DSNP qui fait un contrôle. N'oublie pas que dans le cadre institutionnel d'encadrement des marchés publics, il n'y a pas que la RMP. Il y a ce qu'on appelle la DSNP, c'est la Tension centrale des marchés publics, qui exerce un contrôle a priori. Le contrôle a priori, c'est un contrôle qui lui permet, au cours de la mise en œuvre de la procédure, de veiller à ce que la réglementation soit scrupuleusement respectée. Donc, c'est au cours de la procédure. La RMP, maintenant, c'est quand il y a un recours. Après, maintenant, la réalisation des marchés, la RMP intervient pour faire des audits. Maintenant, pour la procédure, après le plan de passation de marché, vous faites ce qu'on appelle l'avis général de passation de marché. C'est-à-dire les marchés qui doivent faire l'objet d'un appel d'offres, vous faites une publication. Maintenant, dès que l'année s'ouvre, vous commencez à dérouler vos procédures. Maintenant, la procédure qui est appliquée par rapport à chaque achat dépend de la nature des prestations. Est-ce que c'est des travaux, des fonds de service ? Dépend également du montant. C'est ce qu'on appelle l'essai. Il y a un article dans le code, l'article 53, qui fixe des selles, au-delà desquelles vous devez faire un appel d'offres. Et si vous n'atteignez pas ces selles-là, il y a d'autres procédures qui sont applicables. Donc, tout est défini dans le code de la manière la plus transparente. Les autorités contactantes le comprennent. Dans la situation actuelle dans laquelle on se trouve, s'il y a des irrégularités qui sont signalées par une partie de la population, que ce soit, comme je le disais, le forum civil ou des acteurs de la société civile, entre autres, est-ce-à-dire que l'ARMP ne prendra pas en compte ces remarques qui ont été faites et elle va attendre qu'elle soit saisie pour pouvoir se pencher sur le procédure ? Je vous explique tout à l'heure que l'ARMP fait un contrôle a posteriori. C'est-à-dire, pendant le déroulement de la procédure, c'est lorsque un candidat, en tout cas un acteur, considère qu'il y a une violation à la réglementation, qu'il peut nous saisir par un recours. Et là, on appréciera. Tout dépendra des éléments factuels concernant ce recours. Ça peut... On peut être compétent, on peut ne pas être compétent. Si on est compétent... Qui peut vous saisir ? Les acteurs, les candidats. Les candidats, les auditeurs contractants également, nous saisissent dans le cadre de demandes d'autorisation, demandes de conseils. Mais généralement, c'est les candidats qui s'estiment lésés dans le cadre de la mise en oeuvre des procédures de marché public qui nous saisissent pour contester. Et s'ils contestent, maintenant, l'ARMP a des moyens qui lui sont offerts par la loi pour d'abord suspendre la procédure. Maintenant, recueillir toutes les informations utiles, n'est-ce pas ? Pour apprécier quelle est la portée, en tout cas, est-ce que les griefs portés contre la procédure sont seriés ou pas ? Et si c'est le cas, l'ARMP, et là, je dois le signaler, si vous prenez le rapport de 2017, le rapport de l'ARMP de 2017, 52% des recours introduits par le secteur privé ont été sautés par un succès, ont eu gain de cause. Sur 52%. Très bien. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que l'ARMP, regardez bien, si l'administration n'est pas en phase avec la réglementation, l'ARMP n'hésite pas à rappeler l'administration à l'ordre et à prendre les mesures correctives nécessaires. Merci beaucoup, M. Moustapha Adjite, qui est magistrat en fonction à l'ARMP, spécialiste en marché public, délégation de services publics et PPP. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Alors, c'est moi qui vous remercie.